Oui les Rovelli met les points sur les i, matin, midi et soir sur votre France Bleue au francebleu.fr Bonjour la France confinée, bonjour à tous ! Ah ouf ! Hier soir le gouvernement de la Corée du Nord nous a enfin rassurés. Apparemment leur leader bien-aimé, le grand Kim Jong-un, va bien. Dis donc, on a failli pleurer Kim Jong-un ? Eh ! Il était moins on ! Non mais t'as vu, ça faisait quand même plusieurs jours que certains médias internationaux nous avaient dit qu'ils seraient morts après une opération cardiaque. Bon, moi j'y croyais pas trop. Ben non, ça aurait voulu dire que Kim Jong-un a un cœur. C'est pas possible, hein ? Bon après en même temps, je comprends que là-bas il soit très inquiet pour sa santé. Ben oui, si tu réfléchis bien, la seule personne de l'entourage de Kim Jong-un qui soit vraiment dotée d'une précision chirurgicale, c'est son coiffeur ! Bon, non moi je le dis, il faut que Kim Jong-un revienne au plus vite. Parce que lui au moins il sait bien gérer la crise du Covid. Ben écoute, regarde, Corée du Nord, zéro mort. Biélorussie, zéro mort. Turkménistan, zéro mort. En fait apparemment, le seul vaccin qui soit vraiment efficace contre le Covid, c'est la dictature ! Bon, sinon nous en France, on a quand même des problèmes beaucoup plus sérieux à régler. Ben oui ! Ben c'est les masques grand public. Quel scandale, on n'y comprend plus rien ! Ah ben au début on nous avait dit, ils seront disponibles uniquement chez les buralistes. Depuis dimanche en entre vous, à la pharmacie. Et puis on nous avait dit, ça ne coûtera pas plus de 5 euros. Moi j'ai vu des pharmaciens qui les vendaient 10 balles ! 10 balles ! Enfin c'est quand même scandaleux de faire du profit là-dessus. Et c'est pas un truc pour faire joli, c'est quand même quelque chose pour nous sauver la vie. Attends, tu verras que bientôt à la piscine, si tu te noies, t'as le maître nageur qui te fera payer les frais d'envoi de la bouée ! Non mais 10 balles ! Bon, après en même temps, je les comprends. Parce qu'il y a certains pharmaciens, tu sais, qui habituellement te vendaient des pots de crème anti-rides à 100 balles le pot. Là ils savent très bien qu'avec les masques, comme on ne verra plus l'autre gueule, les crèmes ça ne sert plus à rien. Du coup, ils essaient de se rattraper sur le reste ! Ben oui ! Ben je les comprends les pauvres chéris ! Ben évidemment ! Tu sais, comme le disait l'autre, quand on est con, on est con ! Les gens en mai vont devoir se promener la tronche cachée sur les trottoirs. C'est bien pour les laideurs, les cambrioleurs. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, on est dans le brouillard. Ben on les achète où ? Chez le primeur ou chez le coiffeur ? On ne sait plus, on est perdus là ! Il va falloir des masques grand public, grand public, grand public, qui sont gratuits mais payants, magiques ! C'est pas très honnête ! Il va falloir des masques grand public, grand public, grand public, mais ça sera tout de même pas très pratique, pour se faire une petite pipe ! Allez, portez-vous bien, ne sortez pas, et on s'en sortira ! Et à demain ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr